L'association Stratégie Qualité a commandité cette étude sur le bien-être animal pour pouvoir comparer les standards en Suisse par rapport aux principaux pays d'où on importe la viande. Pour cette étude, on a mandaté Agridea avec, justement, comme responsable Marc Bössinger, qui a travaillé étroitement avec le comité pour définir le cadre et le cahier des charges de cette étude. Les conséquences de production en Schweiz et le déjeuner des outils sont des outils de la production, parce que nous avons un très très déficit et réglementé de l'agriculture. Nous avons également des outils de la production de l'agriculture, des outils. des TIRWOLS, ce sont les sogenanntes BTS et RAUS-programmes, BTS pour les besonders tierfreundes stahlhaltungssystemes, RAUS pour les réglementaires au frein. Ces programmes soutiennent la production de la TIRHALTUNE en Schweiz. Par rapport aux pays étrangers, dans la Suisse, le contrôle de la protection des animaux est effectué régulièrement chaque quatre ans. Oui, ça veut dire que c'est contrôlé beaucoup plus fréquent que dans les pays étrangers. Chez nous, les contrôles sont effectués à base d'une liste, d'une check-list de contrôles qui est effectué dans tous les cantons de la même manière. Je suis persuadée, cette forme de débat est très, très nécessaire pour encourager, pour mettre ensemble toute la chaîne des producteurs, des transformateurs, plus le consommateur. Mais je me souhaiterais, dans le futur, peut-être un peu plus de poids aussi sur la production de base. Le bien-être animal en Suisse a une très grande importance. Pour les producteurs, il est également important. Et puis, je suis persuadée, là, nous sommes vraiment sur la bonne piste pour avoir des bons produits. L'influence du bien-être animal, c'est pour un tiers des consommateurs très importants. Ils sont prêts de donner plus d'argent pour ce produit. Pour un tiers, ça n'a aucune influence et pour l'autre tiers, ça dépend. Une journée comme aujourd'hui, ça, c'est très important. Le point qui ressort de cette journée, finalement, c'est qu'on a des standards en termes de bien-être animal en Suisse qui sont élevés, qui sont crédibles, avec des contrôles. Donc ça, c'est quelque chose qui ressort de manière quand même claire. Il y a encore du potentiel dans le domaine de la restauration pour peut-être mieux placer les produits suisses. Et puis, il y a une attente aussi du côté des producteurs pour qu'ils retrouvent aussi, finalement, cette plus-value au niveau du prix. Alors, on peut consommer justement de la viande de manière responsable, même au moment où elle est suisse, dans les grandes lignes. C'est clair que si on est encore plus exigé en termes de détention, il y a beaucoup de programmes aussi qui mettent en avant la viande suisse. Et puis, quand on est à l'extérieur au restaurant, s'assurer que c'est bien de la viande suisse. Et puis comme ça, on peut consommer justement de manière responsable. Sous-titrage ST' 501